Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de fréquence médiévale et fréquence médiévale cette fois nous allons parler d'un sujet brûlant je suis allé glisse la face excusez-moi, donc nous allons parler des dragons au Moyen-Âge et donc on reçoit pour ça une doctorante qui consacre son doctorat sa recherche ce sujet passionnant des dragons au Moyen-Âge et donc on va tu vas te présenter Marion, présente-toi présente un peu ton travail et puis après on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de ces créatures donc merci de ma cuillère il n'y a pas de quoi je suis maté sur l'iconographie du dragon à l'époque médiévale en prenant l'exemple des manuscrits des physiologous et des bestiaires ce qui paraît tout petit dans l'océan du dragon de cette époque mais qui permettra en fait de vraiment définir ce que c'est que le dragon puisque c'est ce qui manque un peu une vraie définition du dragon à l'époque médiévale déjà en fait on en avait un tout petit peu parlé quand on avait fait une émission sur les animaux ou sur les monstres avec Pierre-Olivier Dittemar je ne sais plus laquelle enfin l'une des deux c'est qu'en fait là toi-même ça se voit c'est que quand tu étudies les dragons tu parles d'un bestiaire donc un bestiaire c'est un des livres qui décrivent des animaux ce qui fait que les dragons sont considérés comme des animaux comme les autres en fait à l'époque médiévale oui complètement en fait les bestiaires donc le double intérêt c'est que donc il y a des textes qui nous racontent un peu aussi la symbolique pardon et il y a une iconographie qui est associée donc ça permet d'avoir les deux plans du dragon à la fois texte et image et en plus de ça les bestiaires sont les héritiers d'un autre texte qui s'appelle le Physiologus qui fait la synthèse entre zoologie dans l'antiquité et les débuts du christianisme et de la pensée chrétienne il va y avoir une association en fait de ces deux cultures les zoologies c'est en fait en gros tous les travaux des naturalistes genre Pline qui décrivent la nature et les animaux et en fait la zoologie lignéenne n'existait pas à l'époque et donc en fait les animaux étaient considérés en fait comme comme existants même s'il n'y avait personne qui les avait vus Pline raconte on dit que en Inde en Éthiopie etc donc ça déjà c'est assez intéressant pour le dragon parce que ça veut dire en fait concrètement dans la tête des gens c'est que le dragon existe mais il n'existe pas dans leur région mais il existe dans des territoires extrêmement lointains voilà mais en fait parce que le dragon même le dragon mythologique parce qu'il y a deux dragons en fait qui existent pour moi il y a vraiment le dragon mythologique qu'on retrouve des hésiodes qui donc est dans le plan voilà au bord du monde aux limites du monde et ensuite il y a le dragon zoologique qui lui est aux confins du monde mais géographiquement d'accord donc il y a d'un côté le dragon des premiers temps et puis le dragon qui se crée au marge soit des confins temporels soit des confins géographiques d'accord et le dragon des bestiaires en fait fait partie plutôt des dragons zoologiques et en fait dans la géographie les dragons qu'on va retrouver sont plus du registre mythologique il y a vraiment deux branches en fait qui vont un peu évoluer en parallèle où dans la géographie en fait le modèle qui est repris de manière assez schématique la géographie je précise c'est les histoires de saints c'est les histoires en gros c'est les saints Georges qui tuent le dragon c'est de la géographie saint Marcel qui fait fuir le dragon et en fait le schéma du saint combattant le dragon on dit soroctone mais en fait soroctone ça veut dire tueur de lézard et en réalité dans la géographie les saints mettent rarement le dragon à mort il est soit mis en attaché soit on lui demande de s'en aller c'est le cas de saint Marcel qui va faire fuir le dragon de Paris il ne le met pas à mort le dragon s'échappe dans la scène il a augmenté le loyer de Paris ça appelle la gentrification exactement c'est pour ça que le 13ème est aussi cher n'est-ce pas voilà donc c'est une blague de Paris excusez-vous voilà donc ça c'est le dragon à géographie qui est un peu à la suite des grandes figures héroïques de l'antiquité ok alors on partons là-dessus d'accord sur le dragon géographique enfin géographique légendaire plutôt donc pas zoologique géographique mais voilà le dragon des temps anciens parce que c'est une question qui te tarabuste parce que évidemment dans la légende du Moyen-Âge il s'appuie sur tu l'as dit un petit peu sur les textes antiques ils lisent beaucoup contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est des gens qui lisent beaucoup les textes antiques les textes romains un peu moins grecs ou en tout cas les textes grecs mais par les traductions latines voilà il y a des histoires de dragons dans la littérature greco-latine en fait par exemple moi je pense tout de suite évidemment au serpent piton que tu à Poulon pour fonder sur le site de ce qui vient de devenir le site de Delphes en fait est-ce que les gens du Moyen-Âge ils vont classer ces monstres-là comme des dragons et d'ailleurs évidemment la question que je te pose c'est en gros comment est-ce qu'on définit un dragon au Moyen-Âge alors c'est toute la question mais en fait c'est ça qui est extrêmement compliqué d'où le choix des bestiaires puisque le terme au moins draco il est voilà il est on l'a c'est un terme qui vient d'où ? du latin ? qui vient du latin pardon donc draco qui vient du en latin qui vient lui-même du grec dracon et en fait dracon c'est la même racine que Derkomai qui signifiait regarder fixer d'accord et qui est associé alors pourquoi est-ce que Derkomai enfin dracon Derkomai soit c'est parce que on associe au serpent ce regard puissant et au dragon notamment ce regard qui veille en permanence avec le dragon gardien de trésor ça existe déjà dans l'antiquité ça c'est c'est pour l'étymologie on ne sait pas exactement quel est le lien qui existe fortement entre Derkomai et dracon mais en tout cas dracon a donné draco en latin et donc dans les bestiaires le dragon il apparaît toujours comme étant le dracomaior qui est le plus grand des serpents d'accord on va revenir à la classification dans les bestiaires en fait dans les bestiaires de ce qu'on appelle de la seconde famille qui reprennent en fait le classement qui a été proposé par Isidore de Séville qui lui-même s'appuie sur Pline donc Isidore c'est le 7ème siècle 6ème 6ème siècle 586 600 c'est un peu à la demande entre en la jonction 6ème et 7ème siècle donc il écrit les étymologies notamment le livre 12 qui traite des animaux et il organise le monde zoologique en fonction de grandes classes et le dragon rentre dans la classe des serpents et même mieux que ça c'est le premier des serpents la première espèce de serpents étudiée dans ce livre des serpents on s'appelle le roi des serpents alors non parce que le roi des serpents c'est le basilic en fait les deux se construisent un peu tu as étudié toi dans ton master j'ai étudié dans mon master voilà donc le dragon c'est vraiment le plus grand des serpents qui a quand même caractéristique d'avoir un tout petit nez d'où s'échappe de la fumée une langue qui est fourchue et surtout qui a des dents mais dont la force réside dans la queue et non dans la gueule ça c'est toujours le dragon au Moyen-Âge il tient sa force de sa queue oui oui et d'ailleurs même pendant les processions d'errogation en fait on promène des dragons le dragon il a la queue levée il a des cuis après il est baissé donc ok question quand il est baissé évidemment c'est signe de défaite ok et donc ok donc là c'est un serpent alors tu vas répondre quoi parce qu'on va souvent dire que le dragon c'est aussi un hybride en fait c'est un être hybride parce qu'en plus c'est là où c'est compliqué parce que certains saints dits soroctones ou saints dompteurs de dragons dont sont classés comme des saints soroctones je pense à Sainte-Marthe par exemple à Tarascon avec le dompte de la Tarasque la Tarasque c'est pas vraiment une tête de dragon comme on l'imagine non parce que c'est une espèce de tortue pas ninja voilà qui est sur quatre pattes avec une espèce de grosse c'est pareil elle a une queue mais avec une espèce de boule avec des piques et tout donc voilà donc c'est assez c'est assez étonnant voilà est-ce que ces dragons c'est un être hybride auquel on va mettre des trucs parce qu'il y a aussi il y a des ailes par exemple il y a des ailes alors effectivement quand on regarde l'iconographie des dragons c'est vrai qu'il y a quand même quelques éléments qui reviennent systématiquement c'est la présence de pattes et d'ailes ça patte pas toujours mais bon et quand on regarde notamment dans les bestiaires quand tu prends le livre des serpents et que tu regardes toutes les iconographies des serpents on se rend compte qu'il y a un schéma iconographique qui se retrouve sur différentes espèces et que les pattes et les ailes ne sont pas spécifiques aux dragons on retrouve ça chez le basilic ce qui est normal puisqu'il est moitié coq moitié serpent on retrouve ça chez le boa dont la simple caractéristique est d'être le plus grand des serpents enfin un très grand serpent on retrouve ça aussi chez la spique chez la vipère en fait il y a plusieurs serpents qui vont avoir ce type iconographique de pattes et d'ailes et d'oreilles pointues et en fait c'est la question c'est de là en fait où est partie ma question c'est que quand j'ai commencé ma thèse j'étais pleine d'entrains et je voulais traiter l'iconographie de dragons partout du 5ème, 15ème siècle dans tout l'Occident bien sûr j'ai bien compris que ça n'était absolument impossible et c'est surtout qu'en fait au bout d'un moment à force de classer des dragons je commençais à mettre certains amis animaux ou dragons de côté en disant non mais ça c'est pas des dragons en fait c'est là où je me suis posé la question ok qu'est-ce qui va définir iconographiquement un dragon et en fait c'est extrêmement compliqué de définir iconographiquement un dragon par rapport au reste des autres serpents alors ça c'est le cas très précis des bestiaires est-ce que dans du coup je suis assez prudente sur la question de la représentation du dragon en dehors de ce médium particulier parce qu'il y a des éléments iconographiques alors sauf quand on est face à un Saint-Georges qui met à mort le dragon ça on sait que quelle que soit la forme de l'animal c'est forcément un dragon mais par exemple Saint-Michel qui normalement met à mort le dragon c'est le dragon c'est le dragon de l'apocalypse qui a des caractéristiques physiques dans l'apocalypse qui ne sont jamais représentées après dans la sculpture etc et en fait assez rapidement Saint-Michel ne va plus mettre à mort un dragon mais un démon donc voilà il y a une frontière en plus entre c'est marrant parce que même quand tu dis des ailes par exemple je pense à un autre truc un autre détail c'est qu'en fait les ailes quand tu montrais par exemple le manuscrit du bestiaire d'abordine qui est du 12ème siècle les dragons ils ont des ailes d'oiseaux en fait et alors que dans certaines autres iconographies je pense par exemple qu'il y a des représentations de Saint-Clément qui donnent des dragons à Metz par exemple si je me souviens bien le dragon il a plutôt des ailes de chauve-souris voilà donc et voilà quoi donc pourquoi comment quoi qu'est alors la question du changement d'iconographie des ailes en fait ça on le voit apparaître à la toute fin du 13ème siècle fin 13ème début 14ème siècle où il y a un changement dans l'iconographie des ailes du dragon même dans les apocalypses avant avant la moitié du 13ème siècle c'est toujours des ailes d'oiseaux mais qui sont exactement les mêmes ailes que les anges au bout de la couleur etc et effectivement il y a cette rupture autour de 1300 où les ailes vont devenir des ailes de chauve-souris alors la question de ce passage des ailes d'oiseaux aux ailes de chauve-souris elle est assez compliquée à saisir en fait elle est marquée temporellement enfin c'est une évolution de toute façon c'est pas d'un coup toutes les ailes du dragon qui vont devenir comme des chauve-souris il y a une proposition qui a été faite par Balthorzaïtis il y a bien longtemps mais qui est assez intéressante c'est la découverte en fait via les voyages de Marco Polo les iconographies des démons asiatiques qui ont des ailes de chauve-souris et qui auraient eu une influence qui ont été ramenées soit par le biais de tissus soit par d'autres biais et qui seraient arrivées dans l'iconographie occidentale alors bon peut-être mais je pense qu'il y a aussi autre chose et peut-être une réflexion aussi sur est-ce que le dragon peut avoir les mêmes ailes que les anges je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu pour ce changement mais certaines iconographies qui sont assez classiques qui n'évoluent pas beaucoup type dans les bestiaires jusqu'au 15ème siècle les dragons ont encore des ailes avec des plumes d'oiseaux alors que sur tous les autres supports ils ont des ailes de chauve-souris donc oui même je pensais par rapport à une sculpture qui est sur Notre-Dame de Paris même si de Saint-Marcel en fait en train de dompter le dragon voilà elle a été refaite au 19ème siècle mais l'aile de le dragon il a c'est repris par rapport à l'original médiéval en fait le dragon il a des ailes d'oiseaux il a des ailes d'oiseaux et en fait il y a plusieurs il y a plusieurs exemples de dragons avec des ailes d'oiseaux en sculpture il y a une tombe qui est conservée au British Museum avec un dragon qui est avec ses ailes d'oiseaux enfin qui est vraiment typique en fait du 13ème siècle en fait du 12ème 13ème siècle et qu'on retrouve voilà en France et en Angleterre et qui est le schéma qui se retrouve dans l'Occident et qui pour moi est voilà le schéma iconographique du dragon mais en même temps est-ce que la représentation du dragon sur sur certaines scènes notamment je pense à la cathédrale de Chartres où il y a une représentation de l'arbre où Ève va cuire la pomme avec un dragon enroulé en fait mais qui qui parfois est en fait qui est le serpent mais qui parfois est sous les traits du dragon ça pose aussi les limites est-ce que c'est un dragon qui est vraiment représenté ou est-ce que c'est le dragon en tant que représentant le plus maléfique le plus chargé négativement symboliquement aussi des serpents parce que le serpent est une symbolique ambiguë mais en fait le dragon enfin le dragon aussi tu vois c'est ça qui est assez étonnant c'est qu'en fait quand tu regardes bien parce que là en effet quand tu apprends des histoires comme Saint-Georges etc bon là le dragon il n'est pas pas positif évidemment l'apocalypse voilà donc en plus l'apocalypse je pense c'est une question de traduction parce que je pense je ne sais pas si l'original voilà donc oui l'original en grec il va dire dragon peut-être oui c'est le dragon mais surtout dans l'apocalypse ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment le texte qui va charger le dragon vraiment négativement puisque le dragon est dit comme étant l'antique serpent qui est l'antéchrist enfin c'est c'est à la charge dans l'apocalypse et plusieurs fois ouais donc tu as un retour par rapport à la genèse ouais donc l'antique serpent c'est le serpent de la genèse c'est le serpent de la genèse tout à fait donc il y a des liens qui se font en fait mais le statut du voilà comme le statut du serpent est assez ambigu est-ce que aussi le choix iconographique parce que tu vois moi je pense tu vas voir donc t'as des en effet t'as des versions négatives de dragon ça c'est sûr et tout est-ce que enfin il y a quand même des le dragon peut servir de symbole positif il va y avoir peut-être des blasons avec des dragons je pense il peut y avoir aussi des ordres du dragon par exemple des ordres de chevalerie en fait donc il y en a plusieurs je crois même c'est le jeu de puissance c'est que le dragon c'est un animal puissant il y a une force physique tu me diras on a la même chose avec le lion parce que le lion c'est aussi comparé avec le diable par certains c'est ça et en même temps c'est une figure très positive dans les bestiaires c'est une figure très positive il y a toujours cette ambiguïté symbolique le dragon ne l'a pas énormément et le choix de prendre un dragon comme emblème c'est quand même pour asseoir une puissance et une force physique et un don de table aussi en même temps regardez Targaryen par exemple exactement ah non c'est pas le moyen âge j'ai un volet excusez-moi donc voilà mais oui en effet là on est dans une symbolique il y a une ambiguïté quand même assez forte c'est assez c'est assez amusant mais c'est pareil moi je pense toujours à cet article qui est très important l'article de Jacques Le Goff sur le dragon de Saint-Marcel à Paris en fait il montre que le dragon en fin de compte comme tu dis le dragon il n'est pas tué par le saint il est dompté donc quelque part le dragon je simplifie à l'extrême le raisonnement de Le Goff qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce que je veux dire c'est un peu c'est la nature quelque part en tout cas c'est le fleuve c'est l'eau parce que si le dragon est vachement lié à l'eau il y a ça il y a en fait ce qui fait aussi toute la force du dragon c'est que sa symbolique elle est extrêmement mouvante parce qu'effectivement dans le cas de Saint-Marcel c'est la terre sauvage en fait c'est le fleuve c'est la rive gauche qui n'est pas encore habité et donc c'est à la suite de Saint-Marcel qui va faire fuir le dragon que la vie va pouvoir s'étendre sur la rive gauche c'est vraiment la domination de l'élément qui est la nature après et en plus de ça dans Saint-Marcel le goff le montre très bien c'est qu'il y a aussi toute cette notion d'où vient le dragon parce qu'il est arrivé à un moment donné dans la légende il est venu hanter une femme adultère qui n'avait pas confessé ses péchés donc en plus on retrouve la torture et la punition divine aussi c'est l'allusion à Ève et tout voilà en plus juste en prenant Saint-Marcel tu peux tirer quasiment centaines de fils mais c'est quand même souvent lié à l'eau les dragons parce qu'ils apparaissent souvent dans des fleuves des choses comme ça ils sont près des cours d'eau ouais alors après est-ce qu'il y a une raison à ça et tout enfin ce que dit le goff justement là pour le coup ça donne une petite raison parce que tu vois dans l'imagerie du dragon contemporain aujourd'hui l'image du dragon c'est plutôt il crache des flammes par exemple est-ce qu'on a ça dans les textes médiévaux est-ce qu'il y a des allusions parce qu'il y a l'allusion c'est-à-dire au petit nez et à la fumée qui sort du nez mais est-ce qu'il y a des dragons cracheurs de flammes des choses comme ça et tout alors pas forcément dans les textes des bestiaires en tout cas mais dans l'iconographie oui il y a un bestiaire qui me semble-t-il le 32-44 de la British Library ok qui représente un dragon crachant des flammes mais c'est la seule iconographie de ce type que j'ai pour pour ce support en fait et l'association en fait du dragon avec les différents éléments parce qu'il y a quand même ça qui rentre en jeu en fait elle est elle n'est pas montrée directement en fait c'est le dragon quand en fait c'est quand le dragon sort de sa caverne que l'atmosphère se charge que les éclairs se déchaînent que la nature se déchaîne en fait mais et ça évolue en fonction des textes et le rapport du dragon à l'eau dans la géographie on l'a effectivement le dragon il est à côté des cours d'eau il va il va s'en aller par les cours d'eau mais j'ai pas énormément de textes qui au contraire dans les bestiaires on dit que le dragon qui combat l'éléphant quand l'éléphant doit enfanter elle va dans l'eau parce que le dragon a peur de l'eau qui ne peut pas aller l'attaquer donc voilà il y a différentes versions donc en fait oui ça dépend en fait ça dépend du du contexte en fait et il n'y a pas un dragon il y a plusieurs dragons et en fait voilà moi je travaille sur les dragons dans les bestiaires et en fait quand à chaque fois je tire un peu ce que j'ai des bestiaires vers la géographie il y a des choses qui sont complètement contradictoires et je pense que c'est ce qui fait aussi la force du dragon c'est que ça a été repris et que et c'est là est-ce qu'on peut parler de composite oui c'est qu'à chaque fois on va lui amener différents éléments dans sa description pour soit le rendre dégoûtant quand on dit qu'il a des des pustules sur le corps ou on peut l'adapter en fait il s'adapte alors que pourtant dans les animateurs que tu peux montrer il n'est pas dégoûtant en fait il est plutôt beau c'est plutôt majestueux en fait donc c'est assez fascinant mais est-ce que on a parlé un petit peu donc il y a eu des rapports parce que les dragons d'antiquité ils ne sont pas forcément ils ne sont pas forcément négatifs en fait en fait est-ce que il y a des est-ce que dans les textes médiévaux ils vont citer par exemple les dragons antiques des exemples ce qu'ils disaient des dragons légendaires ce qu'ils vont en parler ou ce qu'ils vont mettre ça de côté et ça l'autre question c'est est-ce que tu vas avoir des dragons aussi dans je ne sais pas si tu connais dans l'espace byzantin par exemple dans l'espace musulman est-ce que tu vas avoir des allusions à ça parce que tous ces espaces-là l'espace occidental byzantin ou toutes les terres d'islam en fait partagent quand même un socle commun qu'il y a il y a la culture de base c'est la culture gréco-latine voilà donc est-ce qu'il y a des allusions aussi gréco-latine et orientale et orientale oui avec Perse avec la Perse et tout des dragons byzantins j'avoue que j'en ai aucun en tête je ne vais pas les chercher des dragons dans l'islam j'ai quelques exemples notamment en astrologie d'accord il y a des représentations du dragon qui comme plus a des caractéristiques iconographiques qui lui sont particulières en fait quand on dans l'iconographie et même dans les premières représentations des dragons en Occident dans l'Occident médiéval je pense au physiologus de Berne qui date du 9ème siècle qui est accessible en ligne le dragon il est représenté comme un simple serpent d'accord il est bleu tous les serpents sont bleus d'accord mais c'est juste voilà un serpent il n'a pas d'ail il n'a pas de pâte aucun élément comme ça dans en islam il y a des représentations de ce type de serpentiforme purement et il y a un animal je ne sais pas si on peut l'apparenter vraiment au dragon je trouve qu'iconographiquement il y a des choses qui se ressemblent qui de ce qu'on appelle la simourgue ok et qui qui serait en fait un reste entre guillemets de la période perse antique où c'est un animal avec deux pattes à l'avant des ailes de plume une queue serpentiforme d'accord et on retrouve ce même motif iconographique dans certaines apocalypses en occident aussi au 8ème siècle où le dragon est représenté de la même façon avec des pattes félines en fait d'accord une gueule un peu allongée et une crinière enfin il y a des éléments iconographiques en fait qui se retrouvent après la question du dragon réellement dans l'islam parce que c'est encore c'est autre chose c'est encore autre chose et surtout en orient il y a d'autres restes archéologiques qui étaient encore visibles avec certaines iconographies qui n'existaient pas forcément en occident donc iconographiquement je pense que c'est pas forcément ouais donc c'est vrai il y a peut-être plus une inspiration directe de l'antiquité ça que tu veux dire qu'en occident il y a peut-être moins de restes en fait iconographiques ici de l'antiquité et il y a un autre truc aussi enfin la dernière chose en fait sur les dragons ces dragons là en fait bon alors évidemment après on passera sur toute la représentation contemporaine des dragons où là on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures c'est un sujet complexe mais c'est quand même marrant parce que même dans les représentations contemporaines par exemple tu vas avoir les dragons de Game of Thrones ou d'Harry Potter et ils ont des crocs par exemple gigantesques qui ont des gueules tu sens que c'est des ah ils ont des dents les dragons ils ont des dents ils ont des dents ça c'est dit qu'ils ont une gueule pleine de dents d'accord et iconographiquement quand ils ont la gueule ouverte on voit les dents qui apparaissent ça fait partie un peu des éléments qui permettent pour moi vraiment de reconnaître le dragon par rapport à un autre serpent mais effectivement pour les dragons contemporains ils ont quand même des éléments qui sont irrités de l'époque médiévale ils ne viennent pas non plus de nulle part on trouve quand même la capacité de voler ça c'est quelque chose que les dragons ont à l'époque médiévale conservent encore aujourd'hui après la capacité à gracher du feu et d'être lié en fait avec différents éléments que ce soit l'eau ou le feu ou la glace par exemple au Game of Thrones j'espère que je ne spoile personne mais chut mais voilà et après par contre ce qui est assez amusant c'est que l'iconographie des dragons contemporains en fait elle est beaucoup plus proche de celle des dinosaures que de celle des dragons là clairement il y a parfois des confusions entre les deux en tout cas une des plus anciennes représentations du dragon dans le cinéma c'est chez Fritz Lang en 1924 dans le Nibé Lungen le dragon c'est un stégosaure il y a des échanges qui se font et en fait c'est cette capacité ou en tout cas capacité qui a été donnée au dragon de pouvoir évoluer de pouvoir s'adapter aussi en fonction du contexte où il est cité où il est représenté qui a permis aussi de le faire évoluer et du fait qu'il continue à être présent aujourd'hui donc et d'un truc je sais que c'est assez choué que moi je sais qu'on entend beaucoup le genre de truc donc on va dire je sais que ça va te faire bondir on dit ouais de toute façon les dragons on en a aujourd'hui dans les écrits imaginaires enfin dans la fantaisie on en a à l'époque médiévale dans les bestiaires alors déjà il y a une grande différence c'est qu'aujourd'hui on sait que c'est des animaux imaginaires alors qu'au Moyen-Âge il pensait que ça s'était on l'a dit tout à l'heure des animaux qui existaient réellement donc déjà vous voyez il y a déjà une différence mais on va dire oui mais en fait dans plein en extrême arrière il y a aussi les dragons en Australie aussi avec le le serpent voilà donc le serpent des aborigènes voilà le serpent du dream time en fait voilà donc des temps du rêve en fait voilà il y a aussi une forme de dragon chez les amérindiens dans les peuples méso-américains voilà il y a le serpent à plumes donc c'est un dragon et tout donc on va dire en fin de compte le dragon c'est universel voilà et donc qu'as-tu à répondre parce que voilà c'est peut-être universel mais en fait voilà mais est-ce que t'as est-ce que t'as quelque chose à répondre par rapport à ça en fait en fait le problème c'est que comme tu dis est-ce que en Amérique centrale le quai des alcohales était considéré comme étant un dragon est-ce que même ils avaient la notion de dragon est-ce que c'est pas les occidentaux qu'on connait ça que voilà c'est surtout la question c'est pareil en fait enfin le c'est un peu comme ça que j'ai tiré que j'ai tiré mes recherches c'était en partant vraiment du mot draco à une époque donnée à quoi ça correspond et pas l'inverse on a une et même enfin tes dragons sont pas forcément les miens ouais et puisque même en fin de compte dans l'extrême orient que ce soit en Chine ou au Japon ce qu'on appelle les dragons je connais pas le terme chinois j'avoue que je ne sais pas renseignez-vous voilà je crois me souvenir que par exemple les dragons c'est plutôt presque des génies en tout sens des esprits voilà des esprits qui ont une connotation plutôt pas uniquement mais plutôt positive plutôt positive voilà tout en étant quand même pour pas les faire chier voilà pour pas les faire chier voilà ils ont pas d'aile voilà mais par contre c'est des esprits un peu aériens un peu étérés donc mais voilà et en fait mais parce qu'en fait c'est c'est la on a retrouvé en fait dans les dragons asiatiques dans le quai des Alcoates dans les dragons d'Australie des éléments qui font penser aux dragons occidentaux au-delà à dire que c'est la même bestiole déclinée en fonction de différentes populations je pense je pense pas et puis en plus c'est même pas sûr que ce soit le dragon voilà qu'on est sur le dragon reptilien on peut le dire je ne sais pas voilà encore une fois je ne connais pas très bien mais c'est il y a quand même une spécificité quand même très nette du dragon occidental d'autant plus du dragon médiéval qui n'est pas la nôtre encore une fois qui n'est pas la nôtre après c'est déjà un reptile au Moyen-Âge oui voilà c'est déjà un premier un reptile avec des plumes mais un reptile avec des plumes mais ça c'est pas gênant voilà mais voilà c'est quand même particulier je ne sais pas si par exemple si tu mettais un dragon avec des plumes si tu avais mis par exemple dans Harry Potter dans le quatrième la coupe de feu si tu avais mis dans un des quatre dragons qu'ils affrontent tu avais mis un dragon avec des plumes je pense c'est quoi ce délire parce que ça ne correspond pas à notre imaginaire à notre imagination du dragon alors que voilà pourquoi pas et probablement que s'ils avaient fait ça on aurait dit que c'est des dragons qui viennent d'Amérique du Sud ou d'autres endroits alors que non non nos dragons occidentaux ont eu des ailes pendant longtemps en plus donc bon bah écoute Marion merci à toi je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question évidemment parce que là c'est une question évidemment qui est complexe qui est énorme voilà donc le jour où tu as fait le tour de toutes les iconographies de dragons d'excellents tu nous préviens voilà dans 30-40 ans avec de la chance voilà mais bon en tout cas c'est un sujet sur lequel tu fais ta recherche c'est quand même cool c'est bien voilà donc il n'y a plus chiant quand même de recherche c'est quand même assez amusant et donc merci d'avoir partagé tes recherches avec nous merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission merci aussi Examen de la barre patiemment montée et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de fréquences médiévale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501